bonjour et bienvenue à toi je suis alex simbacop nous sommes dans la série des vidéos découvre qui tu es et devient riche si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes je t'invite très chèrement à pouvoir les regarder pourquoi parce que ça te montrera le cheminement que nous avons pris depuis la définition de l'argent jusqu'à la compréhension de que tout est en nous en fait le potentiel est en nous et la transformation de ce que nous sommes en influence dans cette société est également en nous donc qu'est ce qui peut empêcher de découvrir qui est ce que nous sommes c'est ce que nous voulons voir dans cette vidéo si nous voulons lister tous les éléments qui peuvent empêcher quelqu'un d'éclore d'exploser et d'être la meilleure version de soi même bas le rouleau serait tellement long c'est pourquoi j'ai résumé cela en deux principaux facteurs deux principaux facteurs qui à mon sens peuvent empêcher ou peuvent empêcher beaucoup de personnes à devenir ce qu'elles sont réellement appelés à être donc je t'invite à bien t'installer pour que nous puissions partager ces deux critères là donc directement dans le vif du sujet pour pas être très long dans cette vidéo le premier critère ça va être toi même la première chose le premier critère qui peut empêcher quelqu'un à devenir la meilleure version de soi même et ben c'est la personne elle même pourquoi parce que ben nous sommes tous complices en fait de de notre non aboutissement dans la vidéo précédente je parlais du fait que ben on est tous des personnes singulières on est tous des personnes différentes on est toutes des personnes uniques du fait de notre constitution d'adm du fait de notre pensée du fait d'être ben ce que nous sommes il n'y a pas de alexine backup dans le monde toi tu es seul tu es l'unique personne telle que tu es et malheureusement tu ressembles dans des actions dans tes actes dans ta production dans ta façon d'être ben à beaucoup d'autres personnes ben pourquoi parce que tu as accepté tu as collaboré à être la personne que tu es tu as accepté dans tout ce qui t'a été proposé jusqu'à présent à être la personne que tu es j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient frustrés qui n'aimaient pas ce qu'elles faisaient qui détestaient la personne qu'elles étaient donc plusieurs personnes se retrouvent à devenir des personnes en fait qu'elles ne souhaitent pas ou qu'elles n'ont pas pensé pourquoi parce qu'elles n'ont pas pris le temps de penser à qui elles sont réellement donc c'est pourquoi la vidéo précédente on parlait des critères de découverte de qui nous sommes réellement c'est un travail qui est nécessaire à faire pour vraiment ne pas être une un obstacle pour soi même si tu ne veux pas être un obstacle pour ta vie prends le temps de découvrir qui tu es si tu ne veux pas être un obstacle à ce que tu dois apporter dans ce monde à ce que tu dois apporter dans cette génération alors prends le temps de t'écouter de te découvrir avant de faire les choses beaucoup de personnes vivent beaucoup de personnes réalisent des choses pour se rendre compte à la fin en fait elles ne sont pas capées pour elles ne sont pas appelées à le faire elles ne sont pas légitimes à le faire elles ne sont pas tout simplement réellement dans leur dans leur mission de vie donc c'est très important que tu puisses être conscient que la première personne qui peut te limiter et ben c'est toi même c'est toi même qui peut te limiter c'est toi même qui peut t'égarer c'est toi même qui peut accepter de t'égarer on a toujours le choix dans la vie quelles que soient les contraintes quelles que soient les défis quels que soient les opportunités ou quels que soient les situations quelque part vous avez le choix quelque part tu as le choix de dire que je préfère réaliser ceci plutôt que cela tu as le choix de d'accepter ce qui t'est proposé ou de le refuser tu as le choix bas de prendre plus de temps pour te réaliser beaucoup de personnes vivent dans la précipitation une fois il y a une opportunité tac je réfléchis pas je l'apprends je viens d'arriver dans un pays on propose quelque chose de rapide tac je le fais et pourtant ce n'est pas ce que je suis appelé à faire ce n'est pas pour cela que je suis venu dans ce pays mais on se retrouve à faire beaucoup de choses là je parle spécifiquement à la diaspora on se retrouve à faire beaucoup de choses par précipitation par manque de temps de réflexion par l'urgence et pourtant et pourtant il ya plus important en toi il ya plus important en toi que si tu prenais le temps d'aller chercher d'aller le creuser et ben tu pourrais apporter tellement de richesse dans ton entourage dans ta génération tu pourrais appeler apporter tellement d'influences tellement de bonnes choses mais est ce que tu prends le temps pour cela donc le premier obstacle qui empêche la majorité des personnes à devenir ce qu'elles devraient être réellement et ben ce sont les personnes le deuxième critère qui empêche les gens de devenir c'est qu'elles sont appelés à être ben c'est l'environnement l'entourage cet environnement là commence par le petit cercle familial ensuite c'est le cercle amical ensuite c'est le cercle sociétal c'est tout ce qui toute la sphère la société qui nous entoure en fait donc suivant le cadre dans lequel on est né dans lequel on grandit dans lequel on est éduqué construit inscrit ben cela apporte beaucoup d'influence en fait sur la capacité à retrouver qui on est pour pouvoir le faire fructifier donc quand vous grandissez dans un cadre où ce que vous êtes appelé à devenir n'est pas du tout admis reconnu ou sollicité c'est très compliqué de pouvoir aller vers cela je sais par exemple que quand j'étais plus jeune tous les personnes en fait qui avaient des compétences manuelles des compétences artistiques ou sportives étaient considérées comme des personnes en fait qui n'avaient pas beaucoup de qualité ou de potentiel et ben les parents étaient contre ça je sais que même jusqu'à présent dans certains contrées dans nos pays les parents tiennent à ce que les enfants aillent à l'école il faut aller à l'école il faut étudier ainsi de suite mais on voit bien que on n'est pas tous fait pour l'école on n'est pas tous nés pour l'école et l'école ne réussit pas à tout le monde et c'est pas tout le monde qui réussit avec l'école donc ça en fait ça crée beaucoup de de frustration donc on voit beaucoup de personnes qui qui font des choses pourquoi parce qu'elles subissent les pressions familiales pourquoi parce qu'elles subissent le regard des autres au niveau des amis au niveau de de la société donc il ya deux choses qui sont possibles de faire quand on est dans un environnement hostile par rapport à la personne qu'on peut être amené à être réellement donc la première des choses c'est soit on se met en mode combat mode challenge donc on s'oppose vraiment aux forces qui viennent pour pouvoir nous dicter ce que nous devons être on peut être en mode rébellion dans ce que et rentrer vraiment en rapport de force pour devenir la personne qu'on veut être donc il ya beaucoup de sportifs africains qui vous diront que quand ils ont commencé les parents n'étaient pas très d'accord parce qu'il fallait absolument qu'ils aient à l'école bah ils ont dû rentrer dans un rapport de force force et aujourd'hui bah les parents sont les plus heureux sont les premiers à confirmer que oui les enfants ont persévéré et sont devenus ce qu'ils voulaient donc si tu es dans une dans une famille ou si tu es avec des amis qui ne comprennent pas pourquoi tu fais ce que tu fais pourquoi tu es tant attiré par ce que tu fais bah tu peux bah t'imposer la deuxième chose que tu peux faire lorsque tu es dans cet environnement hostile et que personne ne comprend ce que tu veux devenir et pourquoi tu veux le devenir bah la deuxième chose que tu peux faire bah c'est de quitter cet environnement c'est de quitter ce lieu beaucoup de personnes dans leurs histoires dans leur succès touristes vous diront voilà moi j'étais avec j'étais dans mon dans mon bled où j'étais dans mon coin en province où j'étais dans une région où personne ne comprenait personne ne comprenait personne ne voyait mon potentiel j'ai dû partir pour rencontrer les personnes qui faisaient ce que je voulais faire qui me comprenait et tout de suite hop j'ai pu bah développer ce que je voulais faire et c'est pour cela que j'ai réussi il y a plusieurs personnes comme ça qui ont réussi en quittant en fait bah le milieu hostile où elles étaient pour pouvoir aller se faire pour aller se construire pour aller bah construire en fait sa réalité dites vous bien que les amis on n'a qu'une seule vie il y a certainement des personnes quelque part qui ont besoin de vous il y a certainement des personnes quelque part qui n'attendent que vous pour fournir ce que vous savez faire le fait de rester toujours là où vous êtes alors que personne n'a besoin du don des compétences que vous avez vous êtes en train de vous écraser vous êtes en train de vous ignorer vous êtes en train en fait de tuer votre vie prenez vous en main et allez vers les opportunités allez vers les personnes qui n'attendent que vous allez vers les personnes qui ont besoin de vous parce que si vous êtes sur terre c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous il y a des personnes qui ont besoin de vos services il y a des personnes qui ont besoin en fait de votre présence et si le lieu où vous êtes vous avez comme l'impression que vous ne servez à rien vous avez comme l'impression que vous n'avez aucune valeur vous n'apportez pas grand chose ben changer de lieu changer de lieu vous permettra d'apporter la valeur là où vous devez l'apporter donc à mon sens ce sont vraiment ces deux forces là qui peuvent empêcher quelqu'un de trouver qui elle est réellement découvre qui tu es et deviens riche découvre qui tu es première chose qui peut t'empêcher de le découvrir c'est toi même donc c'est à l'intérieur de toi et la deuxième chose qui peut t'empêcher de découvrir qui tu es c'est à l'extérieur de toi tout ce qui t'entoure donc c'est deux choses là qui peuvent vraiment limiter quelqu'un de ne pas découvrir qui elle est mais si tu comprends ces deux ces choses là et que tu fais attention à cela tu fais attention à toi tu fais attention aux personnes autour de toi et si tu es prêt à insister à vouloir être ce que tu es ou alors à quitter pour devenir ce que tu es et bien certainement tu découvriras qui tu es et il n'y aura aucune raison pour que tu ne puisses pas le transformer et bien en argent que tu puisses le transformer en influence visible pour toutes les personnes qui t'entourent merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si ce n'est pas encore le cas abonne-toi active la cloche de notification je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo nous sommes forts ici abonne-toi